salut tout le monde alors comme vous venez de le voir juste en cet écran ça a été assez bref mais c'était noté et bien c'est rift auquel nous jouons alors rift bon mmorpg sorti en février 2011 me semble-t-il j'avais participé à la bêta j'étais là à la release tout ça j'avais pas joué à l'époque et puis l'orientation clairement pay to win du jeu par la suite m'a fait arrêter d'autant plus que bon c'est un jeu qui qui propose un contenu hl entre guillemets un peu standard donc qu'est ce que c'est que rift pourquoi rift aujourd'hui eh bien on va regarder ça un petit peu ensemble au niveau vidéo qu'est ce qu'on a ok pour l'instant on n'a rien d'autre en advanced quality presets non on va mettre en ultra quand même si vous voulez les gens alors du coup on va revenir tout de suite nous y voilà alors donc une fois rift lancé donc qu'est ce que rift rift étant mmorpg l'un des trucs qui m'avait attiré sur rift à l'époque c'était que parmi les designers d'origine du jeu il y avait un certain john von canningham ni plus ni moins qui est quand même le créateur de la saga might and magic l'homme qui est derrière might magic heroes of might and magic et tout ça tout ça alors pas certains spinoffs un peu hasardeux genre c'est deur de might and magic mais c'est entre guillemets monsieur might and magic john von canningham et c'est quelqu'un qui a toujours été attiré par les mmorpg non puisque il est participé je crois méridien 59 à l'époque et aujourd'hui du coup enfin aujourd'hui en 2011 donc il a participé à la team qui avait lancé rift team par contre qu'il a quitté et je m'étais un peu penché sur ce jeu et ce jeu proposait un truc absolument unique à l'époque les rift les failles les invasions qu'est ce qu'une invasion eh bien c'est un spawn de deux mobs une zone qui 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 change d'aspect et qui envahit par des mobs en pve des mobs des mobs quoi hein et ces mobs vont régulièrement créer des des groupes qui vont se diriger vers les villages pour les points de quête les plus proches et qui vont essayer de tuer les pnj de ces villages ou de ces points de quête et qui vont ensuite réclamer ces villages ou ces points de quête comme les leurs ce que dire que les pnj dans ces dans ces villages etc vont disparaître et ne repopperont pas tant que les joueurs n'auront pas été reconquérir le point en question donc véritablement des invasions en fait par les monstres et c'était un principe assez sympathique le système de classe est sympathique aussi alors donc c'est un jeu qui est quand même relativement c'était considéré comme l'espèce de clone de world of warcraft oui mais non et donc c'est un jeu avec des factions par contre là je joue sur rift prime alors if prime c'est quoi barri c'est un jeu donc sorti en 2011 qui a eu déjà des add-on qui est beaucoup patch beaucoup d'évolution et et rift prime basse et le wow classique 1 de rift sauf que là où blizzard a lancé au classique et à je peux pas dire abonner le projet où au classique sortira probablement fin 2019 c'est à dire deux ans après l'annonce ce qui à mon sens commercialement est complètement pour oeuvre parce que tous les gens qui ont été hypés par au classique bas sont depuis partie gonflé la population des serveurs privés un puisque ça fait ça fait plus de six mois et qu'il n'y a pas de news et qui en aura pas avant au moins un an je pense et ben trion a été plus malin ils ont pas tellement ipé les gens en en 2017 il avait dit qu'il y aurait un nouveau type de serveur qui allait ouvrir mais sans en dire plus et en mars 2018 donc l'ouverture d'un rift prime c'est quoi bah c'est tout simplement un serveur en rift version release avec un cache shop qui est là à priori purement cosmétique de ce que j'en ai vu c'est un cache shop qui n'est pas pay to win du tout donc c'est pour rejouer à rift comme c'était en 2011 avant les add-ons avant le pay to win donc l'espèce de rift classique et et du coup c'est intéressant par contre rift prime bas il a le même système économique qu'avait rift à l'époque c'est à dire un système par abonnement mensuel donc aujourd'hui rift le jeu normal entre guillemets il est en free to play mais avec du coup un cache shop très 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 pay to win et bien rift prime lui le cache shop est pas pay to win mais du coup pour compenser et bien il est à abonnement et donc on rejoue donc à la version rift prime donc c'est un serveur unique c'est un serveur pve donc vous allez choisir la faction que vous voulez mais il n'y aura pas de fight entre gens des deux factions opposés quand vous croiserez sur la carte du monde donc on va prendre donc il ya deux factions gardien défiant bois c'est deux factions relativement similaire on va prendre un gardien parce que j'aime bien cette faction et une fois que vous choisissez votre faction bah comme surtout les mêmes mots vous choisissez votre race donc des races il y en a trois il ya les humains en l'occurrence ici s'appelle les matosiens il ya les elfes les o elf et les nains bon après on présente plus les nains vous choisissez le sexe homme ou femme alors au niveau des skills ratio donc les humains ils ont crie de motivation ça augmente le mouvement du personnage et de tout son groupe de 30% pendant 10 secondes donc c'est un petit sprint un peu en 10 secondes cool down deux minutes et héritage de l'ombre résistance à la mort augmenté de 20 néo elf ont vol angélique ça leur permet de voler vers une zone cool down 15 secondes c'est une sorte de jump et grâce de la forêt résistance à la vie augmenté de 20 ça c'est étrange à dire résistance à la vie mais bon la vie est considérée comme un un élément un sur ce jeu sur ce jeu des éléments vous aurez la mort la vie le feu l'air la terre l'eau et je crois qu'il ya aussi le vide les nains en ratio ont dwarven breakfast donc ça leur permet tous les dix minutes d'avoir à une régène régène de vie régène de mana et le miracle de hammernel résistance à l'eau augmenté de 20 honnêtement vous avez une guère prévu pour voir à quoi vous ressemblez avec du stuff plus tard j'aime bien les matosien dire motivational roars c'est sympa qui sprint comme ça on va choisir un matosien et après on va avoir une fois que vous avez choisi votre race vous choisissez votre classe un trait classique sur les mémo typé world of warcraft l'autre eau etc et vous voyez que vous n'avez que quatre classes guerrier clair mage rogue le jeu vous indique quand même les différents rôles que vous pouvez avoir donc en tant que guerrier pour être tant que d'un match support vous pouvez être healer ça se débloque via le jeu en clair pour être healer tank damage le rôle de support se débloque via le jeu en mage pour être dames et leur support le rôle de tank se débloque via le jeu oui donc on parle bien d'un tank mage ouais ouais le rock peut être d'un match tank support ou même il leur un lock via le jeu alors oui les guerriers ou les rocs peuvent être healer ouais au moins partiellement donc il ya que quatre classes pourtant il ya tellement drôle et ben pourquoi c'est parce qu'en fait chaque classe est divisée en plusieurs arbres de talent qu'on va appeler des âmes et vous allez devoir choisir trois arbres de talent pour composer votre sous classe des arbres de talent à l'époque il y en avait neuf dont un pvp je crois je suis plus sûr du genre on va prendre garier parce que bah il ya que les gars est vrai dans la vie quoi donc le jeu vous propose des presets défenseurs vertueux si c'est paladin comme âme ouais c'est pas la meilleure à mon sens le problème c'est qu'il vous dit pas à quels âmes correspondent les presets donc on va prendre celui ci bon peu importe et enfin vous avez la personnalisation de personnages donc vous pouvez choisir la forme de votre visage plutôt arrondi plutôt carré plutôt triangulaire un mix voilà features donc vous pouvez choisir les traits de votre personnage donc parmi un tout un large assortiment la couleur des yeux alors pourquoi personnellement j'ai jamais donné d'importance à la création de personnages va pour une raison extrêmement simple c'est que les mmorpg en tout cas après l'inéage 2 j'ai pas vraiment vu de mmorpg qui proposait une immersion rp un roleplay fantastique alors il ya eu l'eau trop si l'eau trop est un jeu extrêmement orienté roleplay mais en dehors de ça les autres mmorpg l'expérience roleplay elle est quasi nulle donc finalement l'apparence votre personnage vous en foutez un peu quoi parce que de toute façon ça va être relativement peu intéressant et donc vous choisissez la couleur des yeux voilà vous choisissez la taille des yeux plutôt petit plutôt grand la couleur même ou le type des sourcils la taille du nez 1 et c'est même la taille de la bouche j'ai tout ça c'est intéressant que si vous regardez votre personnage sur la taille de la bouche regardez il ya effectivement une différence mais elle est vraiment très faible et à moi de regarder votre personnage en zoom vous verrez aucune différence donc en soit s'amuser à personnaliser ça ça n'a pas à mon sens d'intérêt la couleur des cheveux oui bon on peut avoir envie de la personnaliser parce que ça ça se voit voilà plutôt couleur là il me va bien on peut noter les marques la couleur des tatouages moi je relativement plutôt les effacer vous pouvez choisir le type de tatouage la pilosité faciale vous choisissez ce que voulez plutôt de la barbe plutôt pas de barbe voilà je t'aime bien comme ça avec un peu de barbe parce que sinon tu fais un peu trop au gamin vous choisissez la taille du corps alors la taille du corps c'est plutôt un truc utile dans les jeux pvp sur lequel il faut cliquer sur les sur les gens pour les sélectionner parce que plus vous êtes petit bah plus c'est difficile de cliquer sur vous mais sans cela ça n'a aucune importance donc on fera encore taille normale et vous avez des presets donc pour changer ce qui vous propose de base par contre on va changer la coiffure éventuellement alors qu'est ce qu'on a comme coiffure voilà et on va taper valandry donc encore une fois je vais pas passer trois heures sur la création personnage de nouveau physique parce que pour moi ça n'a ça n'a pas d'intérêt le seul truc qui a de l'intérêt c'est la coiffure quoi le king of mathosia a sacrifié le monde pour reguler le destroyer le faithful rebelle contre sa heresie nous avons perdu le tyrant et nous avons mis ses armes à la paix le défié dans la lutte, il s'est passé à la machine des défiants leurs dispositifs ont pris le pouvoir du dragon un pouvoir qu'ils ne pouvaient pas contrôler c'est le jour où les riffs arrivent c'est le jour où nous avons mort les guards de la vision ils sont médecins alors je coupe la cutscene pourquoi d'abord parce qu'au niveau du son la cutscene est dotée d'un d'un son assez faible et en plus la cutscene n'est pas fantastique la cutscene c'est bon je sais comment on joue à ce jeu donc la cinématique explique simplement que donc effectivement les défiants et les gardiens sont en guerre depuis belle durée et que sont apparus les dragons et avec eux les failles et donc des failles sont sorties et des monstres et que ça a été une grande un grand danger une grande menace sur le monde alors donc on est comme sur archaige sur un système de daily reward alors par contre contrairement à archaige les récompenses quotidiennes quand vous connectez c'est par mois donc c'est reset c'est remis à zéro le premier de chaque mois donc si vous voulez aller chercher la super monture il faut le dernier truc là il faut que vous connectez tous les jours à partir du premier du mois là sur rift c'est remis à zéro tous les 28 jours bon pourquoi pas alors la première récompense c'est un sac plein de biens mineurs ok recent loot ouais 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 alors il y a un léger problème de texture sur ce ender crawl ouais il y a un problème de texture sur ces gens par ailleurs je pense que le keybinding est en WSAD voilà alors WSQ et on va mettre le straf avec A et cycle weapon on va le mettre sur W voilà donc après c'est un jeu au gameplay assez classique les donneurs de quêtes sont signalés par des points d'exclamation donc j'ai fait deux vidéos sur comment s'appelle ce jeu project gorgon et bah on est justement exactement sur deux types de mmo totalement différents c'est à dire en project gorgon il n'y a rien il n'y a pas de point d'exclamation c'est old school c'est 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 pas guidé là rift c'est beaucoup plus guidé et c'est pas spécialement old school vous voyez alors je vais juste regarder un truc est-ce qu'on peut avoir les settings sur les barres d'interface euh non c'est pas sur interface show your name s'en s'en fous show paint names show remember names ok action bars on va essayer d'activer des action bars euh alors looking for group ça c'est la touche i ok non je ne cherche pas le looking for group donc le backpack c'est b comme sur world of warcraft comment est-ce qu'on affiche les barres ici je voudrais afficher plus de barres je sais même plus si c'est possible de le faire ah mais c'est là je suis bête on va pas mettre share par contre on va faire apply ok ok c'est là donc apparemment il m'a bien mis paladin bon donc au niveau du jeu interface ultra classique hein en haut à gauche votre portrait en dessous votre niveau ici les charges planaires on y reviendra une barre verte votre vie une barre jaune ouais c'est la puissance ici des pactes euh ça ça dépend incroyable c'est un truc lié à une classe les pactes euh en bas à gauche donc euh le euh 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 la fenêtre dechat en dessous le menu une barre de raccourcis clavier en bas à droite l'appeler pied les po et les emplacements pour sacs et en haut à droite une mini map donc rien d'absolument fou alors j'ai void en il m'a mis n'importe quoi lui donc on va regarder l'arbre l'arbre des talents donc n c'est même raccourci que sur world of warcraft pour avoir l'arbre des talents et là qu'est ce qu'on voit alors où la 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 il ya beaucoup de choses on a trois arbres de talent un qui est void night inquiet paladin inquiet paragon alors techniquement qu'est ce que c'est que ce délire si je clique donc là pour l'instant à côté de chaque il ya écrit 0 noté c'est à dire que je n'ai aucun point de compétence dans cet arbre donc on va déjà regarder à quoi correspondent des arbres void night c'est plutôt une âme défensive donc ces défenseurs des arcanes c'est vous au contrôle sur le champ de bataille il forge des pactes mystiques avec des forces de l'au delà ça leur permet de supporter les coups en gros et de renvoyer les dégâts à l'ennemi donc on regarde les bonus à chaque point que vous allez mettre dans l'arbre void night vous allez augmenter de 0,5% vos dégâts infligés 1% votre vie 1% votre armure 2% vos résistances paladin chaque point que vous mettez en paladin vous avez les mêmes bonus c'est aussi une âme défensive donc les paladins veulent être remplis emplis du pouvoir divin et donc ce sont des guerriers versatiles qui peuvent donner dans la défense ou lancer des contre-attaques puissantes contre les assauts qui leur sont donnés alors le paladin lui ça va être une des âmes de tank classique le parangon c'est une âme offensive c'est fait pas vraiment de pause pour permettre aux ennemis de l'attaquer alors et chaque point que vous mettez en paladin ça augmente vos dégâts de 1% et c'est tout il n'y a pas d'autres bonus si on regarde les talents parangon vous avez précision au combat donc ça fait de ça ignore de l'armure sur la cible vous pouvez également augmenter les dégâts des attaques qui génèrent des points d'attaque vous verrez que la moitié de vos attaques va générer ce qu'on appelle des points d'attaque sont des espèces de points de combo et vous aurez des finishers qui vont faire des dégâts ou des effets qui vont dépendre du nombre de points de combo que vous avez donc ces attaques qui augmentent les points d'attaque basse et les attaques de base va dire mais ça augmente les attaques de base jusqu'à 10% donc parangon c'est clairement un truc ça augmente votre puissance d'attaque et les gars d'armes de jusqu'à 10% extra que ça donc c'est vraiment l'âme dps typique un parent go donc il ya un buff qui va avec qui est augmenté bon bref alors déjà comment marche un arbre de comptes de 2,2 talent l'art de talent envoyé il ya énormément de points et donc faut mettre jusqu'à au moins 61 points dans chaque arbre avec un skill ultime un par exemple pour paladin c'est shield defense qui vous permet de prendre 35% de dégâts de moins pendant 10 secondes bah globalement c'est une espèce de bouclier protecteur sur sur world of warcraft donc en fait à chaque fois que vous mettez des points bah ça peut vous permettre de débloquer des points enfin les paliers suivants comme sur un world of warcraft et en plus régulièrement quand vous avez suffisamment de points mis dans l'arbre or des points actifs un palais pas ça eh ben ça va débloquer des compétences passives donc dès que vous équipez un arbre vous avez les premières compétences qui sont acquises donc par exemple pour parangon vous avez way of the river donc c'est un bœuf que vous donne plus 3% de crit vous avez frappe rapide qui fait 32 à 33 points dégâts plus vos dégâts d'armes et qui vous donne un point d'attaque donc c'est vraiment l'attaque de base pour la peine swift swift strike et après bah si vous avez deux points en parangon bah vous pourrez avoir reaping harvest donc c'est un finish donc un finish qui fait 6 7 ou 10 points dégâts en fonction du nombre enfin en plus de vos dégâts d'armes en fonction du nombre de points d'attaque que vous avez vous avez rising waterfall au niveau si vous avez quatre points si vous avez huit points turn the blade etc etc donc vous avez toute une liste de skills actifs ou passifs qui vont être débloqués parce que vous aurez mis suffisamment de points dans l'arbre de talent voilà au niveau des âmes on va regarder toutes les âmes donc on va prendre pour l'instant parangon on n'a pas de points dedans donc on peut librement changer d'âme c'est gratuit on clique simplement sur l'icône de l'âme et c'est ainsi donc on va personnaliser sa classe parce que comme je vous ai dit il y a huit âmes sur sur chaque classe donc sur chaque classe vous avez huit arbres de talent vous allez donc en choisir trois donc pour guerrier les trois premiers ce sont ceux qui sont choisis par défaut sur ce preset c'est void knight paladin parangon vous avez également wrist blade une âme offensif le rift blade est un guerrier offensif qui utilise la lame et les forces élémentaires pour attaquer ses ennemis versatiles dans leurs attaques ils peuvent attaquer à distance avec des des jets de puissance élémentaire ou au combat au corps à corps donc rift blade c'est une sorte de guerrier mage ça c'est intéressant le beast master donc c'est un support sa force vient du lien qu'il a avec son compagnon spirituel ses compagnons se manifeste comme des alliés au combat et aussi renforce le beast master vous avez le saccageur le river ça c'était mon âme préférée c'est une âme offensive et c'est une âme qui est un mélange entre un guerrier et un nécromancien techniquement les river si je ne dis pas de conneries si je me souviens bien l'époque c'est quelqu'un qui faisait pas mal de dégâts magiques de dégâts d'ombre en fait dont pas mal de dottes c'est une âme offensive le river et le champion c'est là encore une âme offensive donc le champion c'est le le spe aoe en gros quoi le gros bourrin à l'arme à deux mains qui sp aoe et le warlord qui est aussi une âme offensive le warlord à la limite c'était plutôt un support à l'époque alors string of arms non warlord c'est plus vraiment un support il me semble qu'au départ c'était c'était un support le warlord à moins que je ne confonde avec quelqu'un d'autre donc le warlord qu'est ce qu'il fait il augmente les dégâts que votre ennemi prend de votre part il augmente votre force augmente l'attaque power les weapons damage augmente les dégâts des attaques générales les points d'attaque bon ça c'est un peu la même chose qu'on avait sur par en gros charge un ennemi fait un saut en arrière désoriente ok ouais donc le warlord c'est clairement quelqu'un ah c'est du cal grappin voilà ordre du sergent c'est ça c'est pour ça que warlord c'est un truc que j'aimais bien prendre à l'époque moi en âme numéro un c'est pas void knight ce sera river parce que j'aime beaucoup paladin oui c'est bien et j'aimais bien warlord parce que warlord il a le grappin et c'est très 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 sympa d'autant que le grappin c'est un taunt en même temps donc quand vous jouez plutôt euh tanky bah vous aimez avoir un grappin sachant que j'ai un point de compétence à prendre du coup avec cette classe river paladin warlord je vais être quoi je vais être plutôt un tank donc le paladin c'est un tank classique il va faire des dégâts de lumière et il va être beaucoup basé sur le blocage ça ressemble un peu au paladin de world of warcraft clairement le river lui il va plutôt être basé sur des dégâts d'ombre des beaucoup de dots qu'il va infliger donc il aura certains dots qu'il pourra mettre à distance des choses comme ça et vous voyez augmente les dégâts non physiques de 2% donc river scale parfaitement bien aussi avec rift blade parce que le rift blade c'est quelqu'un qui va balancer pas mal de d'attaque d'attaque magique donc vous avez par exemple de base searing strike comme comme skill de base qui fait 32 à 33 dégâts de feu qui vous donne un skill point storm blade c'est un buff qui fait que toutes les compétences qui ne sont pas des finishers peuvent faire des dégâts d'air et vous avez un finisher qui est icy burst qui permet de faire des dégâts d'eau supplémentaires sur votre prochaine attaque donc le rift blade c'est clairement c'est un guerrier mais c'est un mec qui fait quasiment que des dégâts élémentaires en fait et ça ça scale du coup bien avec le river puisque le river il a un talent qui fait qui augmente les dégâts non physiques de jusqu'à 10% donc forcément tous les dégâts des skills rift blade ils sont augmentés de 10% si vous prenez river c'est pour ça que rift blade pour le leveling je vais peut-être prendre plutôt rift blade si vous prenez warlord clairement ça va augmenter votre force ça va augmenter votre puissance d'attaque et là où c'est intéressant c'est que les dégâts de river même s'ils sont basés sur des dégâts magiques et bien ces dégâts magiques vont scaler sur votre puissance d'attaque donc l'un dans l'autre toutes les combinaisons sont correctes et c'est ça qui est intéressant c'est qu'un peu comme on aura sur archaige par la suite sur rift et bien on peut composer sa classe à partir de plusieurs sous-classes alors bon par contre la différence c'est que je ne peux pas par exemple prendre ici une âme de magicien ou de clair vous allez donc vous choisissez votre classe et donc ça vous donne 8 âmes et vous en choisissez 3 pour faire votre classe et à partir de là effectivement vous allez pouvoir faire votre tambouille mais du coup ça veut dire qu'il y a une grande quantité de sous-classes possibles dans chaque classe donc vous avez des centaines de classes possibles de rôles possibles en fait ça s'appelle des rôles il y en a des centaines disponibles sur le jeu donc c'est un jeu qui propose des possibilités de personnalisation du personnage très intéressantes très importantes et il y en a beaucoup qui sont relativement viables au moins en leveling après en raid il faut toujours viser l'optimisation etc donc ça c'est autre chose donc ça c'est la classe de personnages alors si je veux partir sur river moi je veux quand même partir sur river en priorité donc les capacités de base du river c'est frappe dévastatrice ça fait les dégâts d'armes plus 32 à 33 points de dégâts de mort vous avez maladie de l'âme qui est alors si plague bringer est actif je n'ai pas plague bringer ça fait 11 points de dégâts de mort immédiatement et 71 dégâts de mort sur 15 secondes par contre plague bringer je sais plus où il se trouve où il se trouve quelque part là dedans ça permet de transformer ça en aoe donc ça fait moins de dégâts mais ça fait une aoe alors que là c'est pas une aoe bon bref dans tous les cas je veux partir sur river paladin skill de base et frappe pacificatrice fait 32 à 33 points de dégâts physiques blocage agressif ça fait 16 points de dégâts physiques et ça augmente de 3% vos chances de blocage ça c'est à dire que cette attaque vous allez l'utiliser tout le temps parce que pendant 15 secondes vous allez avoir un buff de blocage donc c'est j'allais dire presque obligatoire vous avez un passif les finishers gagnent en bonus à la puissance d'attaque ouais ok et là on a frappe puissante fait 32 à 33 points dégâts plus les dégâts d'armes donc évidemment je vais pas équiper tous ces skills parce que clairement tous ces skills ne vont pas m'intéresser je vais équiper ravaging strike parce que pacifying strike c'est 32 à 33 dégâts physiques ravaging strike c'est 32 à 33 points dégâts de mort plus les dégâts d'armes donc déjà je pense que c'est intéressant et en plus ravaging strike ça se fait à distance vous voyez range 30 mètres contre pacifying strike qui se fait au cac alors pour avoir un finisher il faut d'ailleurs blow ou ici righteous blow est-ce que je fais plutôt des dégâts de mort ou des dégâts de lumière dans ses dégâts physiques paladin c'est beaucoup basé sur les dégâts physiques ce qui est la raison pour laquelle paladin sera pas mon âme préférée et mon âme principale parce que paladin c'est très tanky voyez du côté de river vous avez augmenté des dégâts non magique augmenter les dégâts faits par les dots alors que paladin vous avez tout de suite augmente les habilités les dégâts des habiletiques pour les points d'attaque et les soins aussi infligés et augmente votre blocage donc le paladin est vraiment plus avec disons sur des skills qui vont augmenter votre résistance donc l'âme paladin c'est vraiment l'âme guerrier paladin tank sur wo c'est voilà l'armes river c'est plus une âme qui fait penser au death knight quelque part donc quelqu'un qui va être basé sur le fait de balancer des maladies et des dots sur les adversaires donc on n'est pas dans la même philosophie vous voyez le paladin c'est le temps plus classique le river c'est plus une espèce de death knight sont les deux âmes défensives ce qui est bizarre c'est que des âmes défensives il n'y en a pas d'autre bizarre non si il y en a une autre void knight bon void knight j'aime pas du tout on va partir là dessus et on va prendre une augmentation des dots avec notre premier point parce que on fait on va faire du soul sickness plutôt pas mal on va sauvegarder ces changements et on va partir avec ces c'est près cette là alors dieu du vigile vous ont ramené à la vie oui en fait dans la cinématique de début votre personnage il participait au combat lors à une bataille et il est décédé mais il a été ramené à la vie un par les dieux des vigiles parce que donc le monde a été envahi par régulose et c'est son serviteur le roi et draxis et donc comme fois régulose tout ça dragon machin invasion je pars forcément revenir sur l'histoire sur le lore puis là je plutôt faire des deux vidéos de gameplay donc là au niveau du gameplay c'est très classique voyez on a une quête on a un objectif parlé à machin reward xp gold on accepte decline on obtient un bœuf pendant 9 minutes j'ai une bénédiction des vigiles alors je dois aller parler à un mec donc là encore c'est indiqué sur la mini map 1 donc alors je vois que vous êtes l'un des élus des vigiles commençant nettoyer les terres de la corruption des draxis ok avant l'ascension je n'aurais jamais pu imaginer que le toucher des dieux puisse être si puissant blablabla tuer les démons qui possèdent le peuple de matosia matosia c'est la région dont on est issu donc voilà il faut tuer des hnd file heures et on aura en récompense une potion de soins et 765 xp alors target avec tab un classique donc hnd file heures le nom étant jaune c'est à dire que c'est un mob qui n'est pas à gros et quand vous mettez là le curseur dessus donc vous avez tout le type en bas à droite hnd file heures level 1 et vous voyez par contre tout de suite que c'est requis pour une quête il faut en tuer quatre donc qu'est ce qu'on fait on va commencer dans son premier temps par faire soul sickness et ravaging strike donc ravaging strike voilà 30 mètres hop le fameux coup qui booste le blocage vous voyez qu'on a déjà trois points d'attaque il est encore affligé par soul sickness pas en trois secondes notre buff de bloc était fini voilà la personne est décédée on est dans du très classique je te plume je te balance ça alors je pourrais essayer donc là vous voyez je fais 32 points de dégâts à peu près quand je tape avec mon skill ravaging strike 31 points de dégâts si j'utilise le ski de base de paladin non critique ça fait 28 voyez il faut un poil moins bon après c'est aussi il faut voir le ski de base de paladin c'est du dégâts physique le skill de base du saccageur ce sont des dégâts magiques donc il va falloir voir quels sont les dégâts que l'on préfère moi j'aime bien les dégâts magiques c'est pour ça que je pense que je vais plutôt investir dans l'âme offensive qui l'âme offensive comment dire qui fait des dégâts magiques parce que je pense que ça ça fera ça se vaut après ok donc j'ai tué les quatre mobs ont fini alors c'est le lors de la bataille des champs de tédéor nous étions quasiment victorieux puis aedraxis a ouvert un rift de morts et tout matosia a été exposé à la corruption de régulose le dragon de l'extinction il faut mener le combat jusqu'à aedraxis et mettre un terme à cette terreur mais d'abord il nous faut de l'acier donc aller récupérer des épées dans la ville en dessous et ramener les achilles la star et donc il faut qu'on ramène 4 épées et on aura en récompense une arme ok on va accepter niveau 2 nous avons gagné un point d'âme je pourrais augmenter les dégâts non physiques ou augmenter les dégâts des dots dire blow c'est des dégâts non physiques ouais donc j'aurais peut-être dû mettre le premier point d'ailleurs en anthropic embrace peu importe voilà donc j'ai appris un nouveau skill d'ailleurs bloqué qui est mon premier finisher et il faut que j'équipe ce skill donc c'est un skill de river d'ailleurs bloc voilà alors en passif j'ai mêlé auto attaque on river can hit enemies 30 meters away donc là où c'est rigolo c'est que le river même s'il est au cac et ben s'ils auto attaque elle touche à distance ordre du sergent ça je vais le prendre parce que c'est un grappin pour toujours être utile un powering strike ça fait exactement les mêmes dégâts que pacifying strike et c'est du alors c'est plus weapon damage et ça coûte que 15 empowers c'est bien mieux que pacifying strike empowers strike en général qu'est ce qu'on a pêche survie toggle auto attaque motivational roar ça on va le mettre là dégâts sur de shade c'est un passif ok donc voyez c'est là on est sur du mmorpg j'ai envie de dire plus classique au niveau récent alors toi poteau ah mais vous êtes deux oh la la alors si je mets ça fait que 29 en dégâts ça te frappe oh qui c'est qui va mourir c'est moi quelle idée aussi d'aller à gros deux mobs d'un coup j'ai un finisher en même temps si j'utilisais ça pourrait être sympa je suis un peu n'importe quoi voilà le finisher je vais le mettre ici pour l'avoir sur la souris donc on a du coup deux imbued sword ok donc c'est plus on peut les ramasser par terre voilà elle brille on peut la ramasser par terre et on peut aussi se les procurer sur le cadavre de nos ennemis je préfère cette solution alors j'ai trois points de combo vous voyez 70 points de dégâts que j'ai fait avec mon finisher donc c'est ça avec un point il fait 17 de dégâts avec 2 points 38 de dégâts avec 3 points 71 de dégâts donc le finisher clairement clairement il est intéressant donc l'idée c'est de générer 3 points de combo puis d'utiliser le finisher 3 points de combo à générer donc c'est ça qui va générer comment dire votre cycle dps c'est que pour optimiser votre dps il faut utiliser un finisher dès que vous avez 3 points de combo vous pouvez l'utiliser plus tard mais dans la majorité des cas ça sera du coup pas optimal du tout en termes de dps je vais par où moi c'est par là qu'il faut aller pour aller en ville voilà en blocage donc vous voyez on est vraiment sur des trucs ultra classiques je veux dire vous avez joué à WoW ou vous avez joué à Lothro il n'y a pas vraiment de différence en termes de gameplay si c'est suffisamment nerveux je veux dire par rapport à Lothro qui est généralement entre guillemets un peu plus mou au niveau du gameplay là on a un gameplay plus nerveux c'est beaucoup plus nerveux qu'un WoW ou Vanilla ou quelque chose comme ça clairement alors livrer ses épées à personne qui est par là-bas ok bah écoutez moi je veux bien oh 3 mobs non ça va pas être possible là les enfants j'ai encore aggro un autre mob oh la vache oh la vache j'ai pas fait semblant là j'aggro la terre entière on va donc pouvoir bientôt découvrir l'effet du décès oh la vache j'ai vraiment pas fait semblant au niveau de l'aggro bon j'en ai plus qu'un sur le rab à mon avis lui le dégât de la mort il s'en fout un peu de toute façon il va me tuer lui quoi qu'il arrive voilà au moins comme ça on voit tout de suite deux choses la première c'est que c'est un jeu qui est pas facile donc au niveau de la difficulté il est beaucoup plus compliqué qu'un Archage ou qu'un WoW si vous prenez bon là j'ai fait un peu n'importe quoi au niveau de l'aggro certes mais c'est un jeu qui est quand même beaucoup plus compliqué au niveau du leveling qu'un Archage ou qu'un WoW sur Lich King par exemple donc oui il faut quand même faire attention à ce que vous faites vous prenez pas les mobs par deux ou par trois ça marche pas vous voyez ok la prochaine elle veut qu'on ait des sphères sanctifiées sur les horreurs d'Ardenburg donc disais-je oui jeu beaucoup plus compliqué que que des jeux plus récents le leveling n'est pas un leveling immédiat easy il faut que vous fassez attention à vos poules clairement si vous faites pas attention à ce que vous poulez vous allez avoir des aggro avec deux trois mobs et vous allez mourir donc c'est c'est comme un leveling qui est intéressant bon par la suite oui vous pourrez prendre deux trois mobs mais pas au début de jeu voilà bah somme toute comme sur du World of Warcraft Burning Crusade en leveling en tant que guerrier vous prenez deux mobs de votre niveau vous survivez à partir du niveau 25-30 niveau 10 vous prenez deux mobs de votre niveau c'est la mort assurée donc on est sur un peu la même philosophie voilà et donc c'est une philosophie tout à fait intéressante à mon sens mais c'est bien ça vous a permis de voir que même pendant le tuto vous pouvez crever c'est c'est un jeu pas facile alors si j'équipe cette donc en récompense j'ai une clé mort donc c'est une arme à deux mains ou une hache de l'ascension c'est une arme à une main une arme à deux mains je n'aurai pas de bouclier alors bouclier je m'en sers pour agressive block cela dit pour les pour l'âme de river de saccageur le bouclier il n'y en a pas vraiment besoin donc saccageur vous pouvez le prendre pour vous battre à la deux mains c'est vraiment très death knight dans l'idée alors qu'est-ce qu'on a ah on a tout ça là-dedans on va tout prendre si vous voulez que je coupe de ça feu d'artifice devenez un orling et déplacez-vous 10% plus vite fireworks fireworks ça je m'en fous mais ça se revend extrêmement cher moi les fireworks je n'en ai rien à cirer donc je ne vais pas les garder alors pour régène vous avez l'eau qui vous régène un peu de vie et de mana sur 10 secondes classique vraiment c'est du classique mais c'est du classique à mon sens c'est plutôt bien gaulé alors mob niveau 3 du coup je n'ai plus le buff je n'ai plus la bénédiction donc ça dit la bénédiction de toute façon elle s'est terminée c'est vite alors sphère sanctifiée une essence je ne suis pas encore niveau 3 et vous avez beaucoup de trucs comme ça sur lesquels vous pouvez interagir sur le jeu comme ce petit texte le royaume de Matosia pleure la mort de son souverain sage et bienveillant Jostir Matos puisse-t-il à jamais s'asseoir aux côtés de Tédéor dans les halls de la vertu le roi Jostir laisse derrière lui deux fils le roi Hydraxis Matos qui a été couronné comme notre nouveau chef exalté après la mort de son père et le prince Zaref Matos qui dirige la grande cité à l'est de Porcio le roi laisse aussi un fils bâtard Carwin Matos donc vous avez pas mal de trucs de lore et surtout vous allez avoir des trucs qui brillent au sol et qui sont des collections d'objets ça on ne va pas forcément parler mais c'est bien les collections d'objets alors statue d'Ardenburg donc voilà encore une fois c'est du lore ici vous avez Elementalist les premiers mages là encore c'est du lore à moins que ce soit un objet de collection ah c'est un objet de collection cool je vais pouvoir vous en parler du coup sur ce jeu il y a plein d'items que vous pourriez ramasser par terre et qui justifient du coup que vous fassiez de l'exploration du monde ce sont les objets de collection les objets de collection vous les utilisez ah ils disparaissent mais il est passé où et bien il faut aller chercher dans je sais plus quoi alors le 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 où est l'interface des collections je sais absolument pas où est l'interface des collections achievement non je pense pas parce que vous avez effectivement tout un système d'achievement les collections sont où ? c'est amusant je sais plus sur ces collections peut-être tout simplement que je ne vais pas encore débloquer key bindings alors target selection use toggles 8 toggles pardon add use mailmap crafting character sheet abilities non les collections je ne sais plus où elles sont j'aimerais quand même vous montrer ça parce que c'est un truc assez intéressant sur rift alors j'ai du mal je ne sais plus comment on accède aux collections d'artefacts maintenant c'est fou ça alors après avoir cherché pendant un moment je pense que c'est pas un objet de collection c'est pas un artefact Elementalist First Magies c'est juste un bouquin de lore puisque sur affiche de personnages en fait vous voyez l'inventaire qui est très classique après il y a les focus planaires ça les focus planaires on en parlera plus tard il y a dans books les livres ça c'est des livres de lore et donc là c'est un livre de lore qui explique les débuts de la magie bon oui parce que je pense que les artefacts et les collections d'artefacts ne me sont pas encore disponibles pour l'instant allez va mourir l'horreur il a gagné 2 points de skid à ce niveau ça c'est cool il y a encore de lore enfin il y a un truc à ramasser sur ce village où généralement c'est plutôt du lore à ce niveau là du jeu mais ça peut être autre chose donc au niveau des quêtes c'est un jeu avec des quêtes classiques basiques tuer x mob ramasser ouh non c'est du loot du loot vert mais pour l'hommage donc on est vraiment sur du classique disais-je au niveau du gameplay au niveau des quêtes il y a les quêtes fedex les quêtes allez me ramasser tant d'objets il y a les quêtes classiques aller tuer x mob bon c'est pas un jeu qui innove c'est un jeu qui innove absolument pas dans son gameplay ni dans son principe reste ici toi il faut que je te tue hop un petit coup de boost de blocage et ensuite je t'aligne voilà et normalement j'ai tous mes systèmes de quêtes alors on est pas sur arcade il y a pas d'overachieve ici pour aller rendre c'est par là ok ah d'accord il faut pas rendre sur la place que j'étais avant ok on marche des points de compétence je sais plus exactement combien il y en a sur le jeu on voit il y a des niveaux où on en gagne 2 donc forcément il y en a le jeu est capé au niveau 50 sur la version de base bien sûr avec les add-ons il y a le level cap qui est repoussé mais le principe de Rift Prime c'est que il n'y a pas d'add-on c'est le jeu de base tel qu'il était en 2011 donc avec un cap au niveau 50 je dirais qu'il y a un peu plus de 60 points mais je sais plus exactement combien alors salut frère j'ai bien alors vous avez honoré les vigiles ok bon t'as tes reliques qu'est-ce que je dois faire ensuite il faut que j'aille prier à l'hôtel de Barait puis bannir les esclaves liés à la mort en utilisant le marteau de main alors alors je sais pas ce que c'est que son marteau avec lesquels je suis censé tuer les gars il faut que j'aille trouver l'hôtel à Hardenburg il est là-bas l'hôtel de Baralt hey s'il te plaît oh le crit à 116 là il fait mal ça va apprécier j'espère le trâne est-ce qu'on peut prier sans être emmerdé mais ça j'ai des vigiles alors ouais ok mais encore use the hammer quel hammer et il est où ce hammer ah il est là d'accord ok marche comme ça hey toi t'es caché dans l'ombre cocaigne alors vous notez que je vais faire 79 en dégâts avec mon finisher alors que non c'est 71 bah les dégâts scale les dégâts sont pas fixes du coup maintenant avec 3 points je suis 78 en dégâts voilà voilà le marteau des dieux j'ai flingué ces gens au niveau graphique bon c'est un jeu de 2011 donc il faut pas s'attendre à quelque chose qui va ressembler à du archaïge encore une fois mais franchement il est pas vilain alors cuirasse du sauveur alors collecter cette expérience de l'apparition de l'apparition ok quête suivante il veut que je vole les pierres de source qui nourrissent les machines des défiants ok j'imagine que c'est plus loin voilà alors qu'avons-nous tiens il y avait un truc de lore d'ailleurs ici au mur donc c'est un jeu qui propose pas mal d'infos sur le lore mais du coup les collections j'en ai pas parlé plus parce que du coup je peux pas vous les montrer il y a sur le jeu vous verrez régulièrement au sol des items comme ça qui brillent un peu comme là-bas sur l'espèce de souche ces items vous pourrez souvent les ramasser et ils s'appellent des artefacts et quand vous les ramassez ils sont enregistrés et ils apparaissent dans ce qu'on appelle des collections et si vous réussissez à trouver tous les artefacts d'une collection vous aurez une récompense sachant que les artefacts peuvent se cacher littéralement n'importe où et donc il faut vraiment aller chercher n'importe où pour les trouver et il faut être très patient parce qu'en plus c'est complètement random les artefacts vous voyez donc c'est pas vous pouvez pas vous dire tiens je vais espérer choper je sais que à tel endroit je vais forcément choper tel artefact et non ça marche pas comme ça donc c'est c'est une occupation qui peut prendre beaucoup de temps la chasse aux artefacts et qui en même temps peut être extrêmement sur Nedra le warlock ok bon on va prendre ce livre et c'est une occupation qui peut être tout à fait gratifiante mais en même temps qui peut être extrêmement frustrante parce que imaginons que vous êtes sur une collection qui requiert 10 artefacts et bah comment dire si vous en trouvez 9 et que vous trouvez pas le 10ème vous aurez pas de récompense et parfois trouver le 10ème peut s'avérer extrêmement compliqué mec tes missiles magiques tu sais où tu peux te les mettre donc la chasse aux artefacts c'était vraiment une occupation qui à l'époque était très très prenante c'était un vrai time sink je veux dire vraiment oh il y a vraiment un problème de texture c'est assez étrange ok déjà niveau 4 mais non ce fut rapide j'avais même pas mis un point du niveau 3 donc j'ai 3 points à mettre je vais tout foutre en anthropic embrace ce qui me débloque binding affliction lien d'affliction augmente les dégâts tes attaques non physiques de 5% ah oui dans un arbre vous pouvez pas dépenser plus de points que votre niveau donc le dernier point je suis obligé de le mettre en autre chose on va prendre augmenter votre bloc de 0,5% c'est minable mais bon alors binding of affliction donc ça c'est un débuff que non c'est un self buff ah c'est un buff ouais oh cool ok premier buff que j'ai vous voyez je tape au cac là en auto attaque à distance c'est c'est un principe qui est assez rigolo dans l'idée c'est très très rigolo comme principe alors Cyril Calmar oh toi je vais te revoir souvent Cyril Calmar tiens il y a encore un bouquin là-dedans bouquin de l'or alors je collecte les bouquins de l'or encore une fois ça n'a pas vraiment d'intérêt par rapport au gameplay de ramasser les bouquins de l'or ça c'est personnel que je fais ça Cyril Calmar sur Stone avec des brucs donc les défiants ont aidé le roi Hydraxis à ouvrir un rift depuis le plan de la mort rift depuis lequel donc les créatures de la mort se sont infiltrées donc c'est le roi Hydraxis qui pour attaquer Matosia et bien ils ont ouvert ce rift n'est-ce pas pour essayer de tuer les gardiens alors on va voir oh c'est un sac 4 slots ça c'est pas plus mal il faut que je tue des test-bound un peu partout ok alors j'ai un sac voulez-vous l'équiper oui je veux voulez-vous équiper ces bots oui je veux voulez-vous équiper ah j'avais même pas encore changé non plus la cuirasse putain le mec voilà j'apprends ces livres de l'or est-ce qu'il y a pas un marchand là quelque part si il y a un marchand là alors oh là j'ai tout vendu je me suis fait du pognon j'ai déjà 13 PO c'est complètement ridicule donc la boutique pour acheter des crédits etc ouais d'accord alors qu'est-ce que la boutique permet d'acheter elle permet d'acheter une monture et c'est une monture qui va donc c'est un skin en gros c'est une monture mais pour avoir cette monture il faut déjà avoir une autre monture et la vitesse de cette monture que vous achetez est indexée sur la vitesse de la monture la plus rapide que vous possédez donc c'est pas une monture de la plus grande vitesse du jeu si vous n'avez pas accès au si vous ne possédez pas c'est comme si sur Wo vous achetez une monture mais vous n'avez que la monture niveau 40 donc monture 60% bah cette monture que vous achetez au cash shop elle aura une vitesse de 60% donc c'est juste un skin quoi recommandation ouais bon après c'est effectivement vous pouvez avoir plus de hairstyle plus de couleur de cheveux vous pouvez changer de faction ou changer de nom avoir des bannières de combat bon des choses comme ça c'est on est relativement vous pouvez avoir des pets des trucs qui servent à rien vous sur cette version rift prime il n'y a pas de cash shop pay to win et et on est vraiment sur quelque chose qui ressemble à du cash shop j'ai presque on veut dire de rift classique quoi c'est à dire qu'on est vraiment dans l'idée du rift classique et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup bon par contre si vous voulez réussir à coucher ton bœuf le blocage ce serait bien c'est le champ de bataille de Matosia donc c'est la noob zone Matosia clairement donc moi en termes de gameplay c'est un jeu qui est basique encore une fois c'est pas un jeu sur lequel il faut vous attendre à une révélation de vos gameplay c'est pas un gameplay à base de roulades d'esquives de trucs tout coups c'est du basique encore une fois je le répète je suis désolé de me répéter mais c'est un jeu ultra basique dans sa dans son principe l'intérêt de ce jeu c'est que c'était le premier jeu à proposer des rifts puis là malheureusement des rifts je peux pas vous en montrer pour l'instant puisque nous sommes encore dans une zone tutoriel qui vous apprend les bases du gameplay de toute façon les rifts je pourrais pas vous en montrer des masses bon je pourrais vous montrer le basique des rifts je pourrais pas vous montrer comment on ferme un rift puisque les rifts se ferment rarement en solo sur ce jeu alors toi t'es accompagné par deux potes qui sont au niveau 5 mais qui n'ont que 160 PV toi t'as 400 PV mais je préfère éviter d'avoir des potes à toi en plus sur le rable alors qu'est-ce qu'il manque il manque un soldat à tuer ça c'est un soldat ça là-bas oh coco voilà j'ai tué tout le monde je peux retourner voir Cyril Calmar ah bah là-bas il est le rift le coeur du rift on le voit l'espèce de nuage là-bas c'est le coeur du rift c'est là qu'apparaissent les les mobs alors tu me donnes des gants plus un sac c'est cool alors il faut que j'aille à l'hôtel de Tédéor pour aller au hall de l'ascension ok bah pour l'instant ce que je vais faire c'est que je vais faire une pause je vais faire un break parce que ça fait déjà pas mal de temps que j'y suis et on continuera à se promener sur rift et on essaiera de finir le le tutoriel sur le prochain épisode parce que le tutoriel une fois qu'il sera fini ça sera assez sympa on pourra s'attaquer à des choses un peu plus classiques donc voilà rift dans un premier temps c'est du jeu ultra classique encore une fois malheureusement j'ai envie de dire je peux pas vous montrer les spécificités du jeu pour l'instant je peux vous en montrer quelques-unes encore une fois tant qu'on a pas fini le tutoriel sur le principe de de la de la personnalisation de votre personnage qui est assez assez complète mais je peux pas vous parler encore des là des focus planaires les focus planaires ce sont des objets que vous allez pouvoir acquérir avec une monnaie alternative du jeu qui s'appelle la planarite que vous pourrez obtenir par exemple en tuant des monstres de de rift de faille justement les focus planaires sont des objets qui ont des slots et dans chaque slot vous pourrez mettre des essences ces essences que vous pourrez acheter ou contre de la planarite ou que vous pourrez obtenir lors des failles lors des rifts et bien justement ces essences ont donné des bonus par exemple force plus 10 constitution plus 5 bref voilà vous aurez des bonus divers et variés et votre focus planaire en fait c'est un item en gros vous pouvez y mettre donc chaque focus planaire a un nombre de slots de 1 à 6 en fonction de la qualité du focus de son niveau et vous pourrez y sortir des bonus au stat et donc vous pourrez vous fabriquer plusieurs focus planaires en fonction de votre rôle parce que là mon premier rôle c'est un rôle tanky mais je pourrais m'acheter un slot pour un deuxième rôle là je pourrais faire buy new role ça coûte 30 gold pour l'instant je ne peux pas mais quand j'aurai 30 gold je pourrais et du coup j'aurai plusieurs rôles disponibles et donc je pourrais faire en rôle numéro 1 le rôle tanky en rôle numéro 1 en rôle numéro 2 pardon en rôle DPS et donc me faire un me faire un focus planaire plutôt tanky donc qui va augmenter mes chances de bloc mes chances d'esquive qui va augmenter plutôt ma constitution un peu ma force et à côté me faire un deuxième focus planaire qui lui sera plutôt axé rôle DPS donc il va booster ma puissance d'attaque il va booster plus ma force mes chances de critique des choses comme ça le focus planaire c'est là encore une façon de de personnaliser de manière assez intéressante son personnage au niveau du stuff et c'est c'est vraiment plutôt pas mal alors évidemment les focus planaires sont aussi utilisés pour les résistances beaucoup parce que les focus planaires vont vous permettre avec les essences de gagner pas mal de résistance à certains éléments et donc quand vous voulez faire du raid en HL il vous faudra pas mal de résistance parce que les raids seront quand même beaucoup basés sur les monstres qui sont liés à des éléments mais ça peut être résistance à la vie résistance à la mort résistance à l'eau etc etc et donc chaque focus planaire vous permettra de bâtir des résistances et donc vous allez faire un focus planaire à haut niveau vous allez essayer de cibler un focus planaire résistance feu un résistance mort un résistance vie etc un focus planaire tank dps tank physique un dps etc donc vous allez essayer de faire plusieurs focus planaires pour les différents rôles que vous allez jouer et pour les différentes situations que vous allez rencontrer donc ça permet vraiment d'avoir une vraie personnalisation de l'équipement et j'aime beaucoup 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 ce principe et je trouve que ce jeu a offré du coup des personnalisations que ce soit via les talents via les compétences mais aussi donc via le stuff avec le focus planaire donc ces options de personnalisation sont tout à fait intéressantes et apporter quelque chose de tout à fait positif au jeu ça je ne vous en ai pas parlé je ne vous l'ai pas encore montré mais c'est normal pour l'instant je ne le peux pas trop donc voilà je referai certainement au moins un deuxième épisode sur Rift Prime pour vous rappeler ce qu'était Rift à son commencement et pour l'instant je me reste là et je vous dis à bientôt ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501